Alors après la chèvre de M. Seguin, voici le corbeau et le renard. Une histoire de marchand de bonheur. Changer sa vie, ça peut être par exemple jouer au loto. Vous êtes d'accord François-Julien, on essaye de changer les choses. Si on touche le gros lot, on peut tout plaquer, on peut recommencer. C'est bien ce qu'espérait le personnage principal du nouveau roman de Tanguy Vielle. Roman intitulé « Article 353 du Code pénal » et qui vient de sortir aux éditions de minuit, qui rencontre déjà un beau succès populaire. Il aimerait bien changer de vie, votre personnage Tanguy Vielle, grâce au loto. Il va être servi, car sa vie bascule, alors pour le coup, d'un coup, immédiatement, quand un étrange individu fait irruption. Qui est-il ce martial kermeur lorsque s'ouvre ce roman sur un drame maritime, par ailleurs ? J'ai le droit de raconter la première scène alors. Oui ? Il est un type qui vient de mettre à l'eau un promoteur immobilier qui l'a escroqué. C'est à peu près tout le monde a droit de savoir quand le livre commence, dans les 10 ou 15 premières pages, et qu'il va se retrouver déféré devant un juge d'instruction. Et de là, je crois que j'avais besoin de mettre cette scène au début, parce que j'avais peur que sinon on se dise pendant tout le livre, mais qu'est-ce que donc il lui a fait ? Alors que là, au moins, dès le début, on sait ce qu'il lui a fait, mais la grande question, j'espère, que déroule le livre, c'est de savoir un peu comment il en est arrivé là. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que... Cela dit, c'est une des techniques qu'Arrel Ferret, classique du polar. On peut aussi, il y a toute une tradition du roman policier, où on sait, dès le premier chapitre, qui a commis le crime, le meurtre. Oui, c'est Hitchcock, oui. Vous aimez bien, vous ? Oui. Oui ? Vous pratiquez... Hitchcock, oui. Non, ça, ce genre de construction. Oui, je comprends tout à fait. Comme ça, c'est évacué. Le sujet, il est ailleurs. Pour quelle raison, Tanguy Vienne, êtes-vous capable, là, comme ça, en une seule phrase et quelques mots, de me raconter la situation, alors que dans le livre, et c'est ça qui est formidable, vous faites exactement l'inverse ? Parce que là, je suis sur un plateau de télévision. Oui. Alors, j'essaye de faire mon travail, mais c'est vrai qu'à l'inverse, pour arriver à cette phrase qui permet de résumer la situation, c'est quand même quelques semaines ou mois de travail pour les construire. Et au fond, je dois vous dire que quand je commence chaque scène, je ne sais pas encore comment elle va se terminer, ou même simplement, je cours après un centre de la scène, par exemple un crime, et tout autour, j'essaye d'organiser tous les éléments paysagers, émotionnels, qui vont la mettre en scène, justement, comme peut-être on pourrait dire ça au théâtre ou au cinéma. Alors, on va parler justement de ces éléments paysagers, parce que là encore, une fois de plus, comme souvent dans vos romans, les lieux ont une influence capitale sur les hommes, il y a une géographie peut-être plus forte que l'histoire chez vous. Vous ne citez jamais, mais on imagine effectivement que cet arsenal dont Martial Kermur a été licencié pourrait être quelque part du côté de Brest, que cette presqu'île pourrait être une de ces malheureuses presqu'îles complètement sinistrées par le fait qu'on n'y habite plus, qu'il n'y a plus que des estivants. Et l'hiver, totalement désolé, arrive tout à coup un promoteur immobilier qui dit « Moi, je vais tout rebâtir ». Vous allez voir, le rêve est à portée de bourse, car il s'agit d'investir, bien sûr. Oui, mais le livre s'est construit sur exactement ces deux blocs-là qui se sont confrontés assez vite dans mon cerveau, un peu comme des masses mentales. Celle du paysage, un paysage qui n'était pas celui de l'océan, dans toute sa furie, mais au contraire celui de la rade, avec ce que ça a d'un peu clos, un peu fermé, un peu stagnant, avec le ciel, la végétation, tout ça se mélange un peu. Et c'est, à mon sens, un peu l'état dans lequel se trouve où est Martial Kermer, le narrateur, cet état un peu de stagnation. Et en face de cet espace comme ça, un peu mélancolique, au fond, fatigué peut-être, est arrivée l'autre force du roman, parce qu'au fond, un roman, pour moi, c'est souvent des forces qui se rencontrent et que je vais essayer de scénographier. On pourrait dire la force inverse, c'est-à-dire le type qui arrive, décisif, promoteur immobilier, qui dit, moi, je vais faire du vertical ici, je vais vous construire 5 immeubles, je vais vous faire une station balnéaire dans le Finistère. Oui, un peu absurde. Très bien, il y a une expression, il dit à un moment le Saint-Tropez de la Bretagne. Saint-Tropez du Finistère, oui. Oui, du Finistère, il faut imaginer tout de même. Mais on adore l'idée. Qui est responsable ? Parce que c'est un livre, je trouve, qui fait, dans sa confession, c'est la confession d'un homme qui vient d'en pousser un autre à la mer, devant le juge, mais qui pose beaucoup de questions, dont celle-ci, il y a une question de philo, François Julien. Qui est responsable ? Celui qui berne ou ceux qui acceptent de se laisser berner ? Le corbeau ou le renard ? Quand même, moi, je pense que le renard est plus méchant que le corbeau. Mais il est évident que dans cette affaire, personne n'est blanc et personne n'est noir. Il y a un gentil et un méchant, quand même. Je crois que le livre prend son parti, assume. Et d'ailleurs, si mon narrateur est le gentil, c'est parce qu'un narrateur ne peut être que le gentil. et il faut qu'il sauve sa vie à travers le récit qu'il va faire pour essayer de réparer. C'est le mot que vous employez tout à l'heure sur la question d'écrire comme réparation. Il me semble que le récit peut avoir cette vertu d'essayer de faire obtenir réparation, en l'occurrence d'une escroquerie, mais de tous les moments de l'existence où on a été floué. Oui, mais la réparation, il va l'obtenir, je ne vais pas tout dévoiler, avec la complicité d'un juge dont on sait dès les premières pages, on ne sait pas ce qu'il va faire, certes, mais qu'il est jeune. Oui. Alors vous avez choisi aussi la figure qui est l'antithèse de la figure classique du juge d'instruction, et puis celle dont on peut se méfier aussi. Le dernier jeune juge dont on a parlé, il s'occupait de l'affaire Doutreau, si la mémoire est bonne. Oui, mais là, je ne sais pas, j'avais besoin que le juge ne soit pas une autorité déjà extrêmement prise dans l'étau de 30 ans de carrière, et j'avais besoin qu'il soit presque lui-même dans la même inquiétude que l'inquiétude du narrateur, en l'occurrence, et qu'il y ait ce tremblement, là aussi, possible pour... Bon, vous n'avez pas le droit de dire. Non, vous n'avez pas le droit. Ben non, c'est le principe du polar, il y a du suspense. Qui tient jusqu'à la dernière, principalement la dernière page. Ça va bien, oui. Je ne vous demande pas ce que dit cet article 353 du code pénal. Vous n'avez pas le droit non plus. Non, c'est vrai. Est-ce que vous avez le droit de dire que ce n'est pas forcément dans le code pénal ? Oui, c'est vrai. On trouve les choses. C'est vrai. Parce que j'ai été voir si ce que vous inventiez, enfin, si ce que vous nous racontiez était vrai, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le même dans le code pénal. En fait, c'est l'article 353 du code de procédure pénale. Mais il se trouve que, pour des raisons esthétiques, avouez que sur une couverture de livre, l'article 353 du code de procédure pénale, déjà, l'article 353 du code pénal, c'est un risque. Oui, parce que ça, c'est très minuit et c'est très tanguiviel. Oui, c'est vrai. Ah ? Absolument. Oui ? Bon. C'est un petit moment. Pour les éditions de nuit. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon titre, ça, Anne Viasemsky ? Ah, pour moi, oui. Pour vous, oui. Mais je ne sais pas, je suis un peu bizarre. C'est vrai que c'est peut-être le moment de dire que ce n'est pas un livre de droit. Voilà. Tout comme le livre d'Anne Viasemsky, Un Saint-Homme, n'est pas un livre de religion. Ce n'est pas un vrai bien de catéchisme. Non, non, d'ailleurs, je suis assez ennuyée que ça tombe en ce moment. Oui, ça, je peux vous comprendre. Sur le personnage de Martial Kermer, il y a aussi une scène qui est, je trouve, absolument géniale parce qu'elle arrive au bon moment aussi et elle emporte le lecteur. Le lecteur, c'est la scène du loto. Quelqu'un qui joue au loto tout le temps, toute sa vie. Est-ce quelqu'un qui a cet espoir secret qu'une seconde vie advienne ? C'est-à-dire que ce personnage qui prigue, comme tu essayais de l'écrire dans cette atmosphère un peu pas forcément très active, au fond, c'est sans doute un personnage qui a du mal à prendre des décisions sans remettre au loto. Ce n'est pas vraiment vouloir changer de vie quand même. C'est plutôt se faire croire le samedi, 10 minutes tous les samedis, que peut-être on va être millionnaire. C'est la posture dont parlait François Julien tout à l'heure ? Oui, mais c'est en dessous même de ce que décrit François Julien dans son livre parce que François Julien, on voit bien qu'il y a quand même une mue qui s'opère au fil des années tandis que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement plat et que si justement un personnage de type de l'escroc peut débarquer et emporter, pour le dire vulgairement, le morceau sur ses âmes, là, c'est parce que précisément elles n'ont pas cette souveraineté sur elles-mêmes, cette capacité à basculer ou alors elles vont basculer plus tard, c'est-à-dire par l'exaspération. C'est-à-dire que quand on a trop longtemps été passif, il y a quand même un risque inverse de produire un geste un peu compulsif, de devenir fou, comme un ressort qu'on tendrait pendant des années et un jour ça explose. Évidemment, Grégoire Delacour, en lisant ce livre de Tanguy Vielle, j'ai repensé à vous et à la liste de mes envies et à cette femme, cette mercière qui gagne au loto, qui ne joue qu'une fois et qui ne dit rien. Les gens jouent, il y a une chance sur 76 millions, donc on sait qu'on ne gagnera pas. Vous avez raison, c'est ces 10 petites minutes de vertige innocents où on dit « Ah, si je gagnais, je ferais ça, je ferais ça » mais on est bien contents de reprendre le boulot de lundi et d'avoir rêvé. Parce que c'est très compliqué d'avoir 20 ou 30 ou 50 millions qui vous tombent dessus. Ça fout la vie en l'air et ça ne la change pas du bon côté, souvent. Donc moi, j'ai fait le contraire. Une fois, elle gagne, elle est très, très embêtée. Mais elle a un autre type de filou autour d'elle mais c'est toujours la même rapacité. On parlait du personnage du juge, il y a une question aussi qui se pose au fur et à mesure qu'on approche de la fin avec un juge qui se rédit, qui devient presque aussi véhément que devrait l'être Martial Kermer, votre personnage. La question, c'est simple, c'est la justice, c'est quoi ? Alors là, vous auriez pu me prévenir avant l'émission. La justice, c'est quoi ? Non, je ne peux pas répondre comme ça. Non, parce que ce qui est génial dans le roman, c'est qu'on se dit la justice, ça va être l'application d'un code. C'est ce qu'il dit au départ, le juge. Qu'est-ce que je risque ? Ça dépend. C'est ça qui est beau dans la justice, mais peut-être pas dans la justice, mais dans l'inquiétude qui n'est de ça. C'est le petit glissement de la subjectivité, la petite faille, qui fait que tout est toujours possible. Et puis qu'il y a ce mot que vous avez employé, qu'on emploie peut-être des fois trop, mais malgré tout, il garde, de mon sens, il garde sa vertu, c'est l'empathie. Ça va me coûter cher ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non, ça dépend. De quoi ? De moi. Alors, ça peut être terrifiant, comme au contraire, ça peut être le début d'un peu d'humanité dans un jugement rendu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez quand vous débutez le roman, ou est-ce que ça vient comme ça après ? Comment ça s'organise ? Un roman qui est un roman à la fois policier, à veines un petit peu comiques, humoristiques, sarcastiques ? Moi, ce que je voulais, c'était le foot à l'eau. Donc, la scène qui, pour moi, était constructive et permettait de faire le trajet, c'était d'emmener ce promoteur immobilier à la fin. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé mon narrateur à construire son... Enfin, tous les deux ensemble, mon narrateur et moi, on a construit le livre. J'adore ! On a construit le livre ensemble, mon narrateur et moi. Et voilà. Vous faites ça, vous aussi, Anne Viasemsky ? Votre narrateur et vous ? Non, je trouve ça très très bien. Je vais essayer de... Je pense mon chat et moi, des choses comme ça. Mais le narrateur et moi, c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment que le texte soit construit au départ. Donc il y a une sorte de découverte progressive qui fait qu'effectivement, plus que le suspense, c'est quelque chose qui est une indétermination qui est motrice dans ce texte, je trouve. Et c'est effectivement ce qui tient, je crois, à la lecture. Et alors, je ne sais pas si on appelle ça de l'humour, mais j'imagine que vous l'avez ressenti également à la lecture. Tout à coup, finalement, réussir à faire sourire en grinçant à partir de situations absolument tragiques qui sont quand même la mort, l'extorption de fond, le recel, la ruine d'un petit village. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment dose-t-on les choses lorsqu'on est romancier ? Tanguy Vielle ? Mais là encore, c'est vraiment à l'intérieur même de l'écriture de chaque scène que les choses se jouent et commencent à éventuellement permettre une certaine, j'allais dire, de multiplier les tonalités. Il y a quand même un mouvement global qui, en l'occurrence, est un mouvement, je crois, assez tragique de l'ensemble du livre. Mais à chaque instant, dès que vous ouvrez les bulles de chaque scène, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur d'elle, il y a des instants de ridicule ou d'ironie et que toute personne prise dans n'importe quelle situation la plus terrifiante peut à un moment dévier et avoir ce, je ne dirais pas jusqu'à dire faire une blague, ce n'est pas le principe du livre, mais ces petits décalages qui font que la scène lui apparaît d'une manière différente. Après, c'est un travail de patchwork. Est-ce que vous avez un plan quand vous écrivez ? Est-ce que vous écrivez d'un jet ? Comment ça se passe dans votre tête ? Je construis des scènes petit à petit et puis il y a un moment quand j'ai 40, 50 pages, 60 pages qui commencent parce que comme vous le savez, j'écris des livres assez courts, j'ai bien sûr au bout d'un moment besoin d'un certain scénario, de comprendre l'ordre dramatique des événements, c'est même je crois l'horizon que je cherche à atteindre, c'est-à-dire que le livre n'est possible que quand il y a des causes et des effets et même le livre rêvé c'est le livre où les choses basculent les unes sur les autres avec une évidence absolue. Qui pratique comme ça ? Carré le ferret ? J'écris des livres trop longs en fait, souvent. Quand on écrit des livres longs, c'est vrai, ce n'est pas la même économie je pense. Non. Les plans, on ne les suit jamais et heureusement. Grégoire Delacour, vous saviez ce qui allait arriver, alors j'imagine à Alexandre, l'homme par qui tout bascule, oui, mais est-ce que vous savez ce qui allait arriver à votre personnage féminin ? Je sais où elle va, j'ai besoin de la fin, sinon les lignes d'un livre c'est des flèches qui doivent aller quelque part, sinon c'est un chaos, moi j'ai besoin de savoir où ça va. Par contre, les chemins se déroutent, se cassent, j'aime les bascules, mais comme dans la vie, vous savez, vous allez prendre un café puis une mitraillette qui vous coupe la tête, on ne sait pas une seconde avant, et un livre, je laisse la place à ça aussi, c'est-à-dire que de temps en temps on fait un accident, j'aime bien les séries télé en ce moment parce qu'il tue les héros qu'au 20ème épisode et puis il continue, et c'est très très proche de la vie ça, il n'y a rien de, elle est dans la continuité mais il y a la discontinuité je trouve qui est formidable. Et quand on est dans le récit autobiographique comme c'est plutôt votre cas, Anne Viasemsky, où là on connaît évidemment l'histoire, le raconter, la faire revivre cette histoire, par le style, par l'écriture, ça se passe comment ? On est très fidèle à la chronologie ? Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, puisque la fin c'est la mort, je connaissais la fin, mais sinon, vous avez, j'ai vu votre émission avec Pénac, qui est un ami, et je me souviens de disputes avec Jean-Marie, la clafetine et moi, parce que Pénac nous engueulait en disant mais comment vous êtes suicidaire ? Vous procédez sans plan. Et alors on disait, mais non, mais on fait de la, on suit une espèce d'intuition. Pénac levait les yeux, c'est intuition. Donc non, donc si je ne fais pas le dernier livre que j'ai fait, c'est vrai que je ne sais pas, l'avant-dernier, par exemple, c'était la fin qui était le début. Et d'abord, je me suis rendu compte qu'à la poubelle, ça n'allait pas. Et puis, au deux tiers du livre, je me suis dit, mais au fond, c'est la fin. Donc, j'adore Daniel Pénac, mais il n'a jamais réussi à me dresser. Ça ne m'étonne pas qu'on ne réussisse pas à vous dresser. En même temps, s'engueuler avec Daniel Pénac, quelle volupté. Avec qui est-ce que vous vous engueulez, vous, Tanguy Vielle ? Vous écrivez seul, vous avez un lecteur, vous avez besoin comme ça de cette tension dont parlait Anne Viasemsky ? J'ai des amis qui lisent mon travail et en cours. Ils ne sont pas comme le libraire de Caril Ferré, ils ne trouvent pas tout nul. J'ai le droit, comme tout le monde, j'ai fait mes classes, moi aussi, donc bien sûr, il faut des gens qui vous disent que c'est nul d'ailleurs à un moment. Ce n'est pas nul du tout. Moins de là. Article 353 du Code pénal aux éditions de Minuit. C'est Tanguy Vielle. c'est celui-là. Donc là, c'est qui l'air